Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler du collège invisible et des théories orchestrales de la communication. On l'a vu la dernière fois, il y a plein de théories de la communication qui émergent au début du XXe siècle. C'est relativement tard dans l'histoire des sciences humaines. Et on l'a vu, l'avantage des modèles orchestraux, des modèles systémiques, c'est d'envisager pas des interactions fines et discrètes qui permettraient de faire des déductions, de faire des théories mathématiques sur la communication. Ce n'est pas ça l'intérêt. L'intérêt c'est d'envisager le contexte et la situation dans son ensemble. Ce qui forcément rend la prédictibilité des sciences de la communication un peu hasardeuse. Ce n'est pas très facile de faire des prédictions sur le comportement des gens ou le comportement d'un groupe. Mais par contre, on peut dégager des tendances et on peut dégager une vision d'ensemble du groupe, ce qui n'est pas possible. Quand on a une approche analytique. Alors, à partir des années 60, aux Etats-Unis, il y a plein de chercheurs dans différents milieux qui vont développer des recherches qui vont toutes un peu dans le même sens autour de la communication. Ce n'est pas vraiment une école de pensée. On parle parfois de l'école de Palo Alto. On parle parfois du collège invisible. C'est une expression qui a été inventée par Jean-Marc Wittezal dans un article sur ce qu'on a appelé à l'époque les nouvelles théories de la communication. Ce n'est pas vraiment une école de pensée organisée. C'est plutôt un ensemble de chercheurs qui vont avoir des convergences, qui se font de manière relativement fortuite, qui se connaissent, qui vont parfois travailler ensemble ou en tout cas participer à des conférences identiques. Mais le réseau est informel. Il y a essentiellement une cohérence d'idées. Et donc Yves Wainquin et Jean-Jacques Wittezal proposent la notion de collège invisible pour parler de ce rassemblement de chercheurs qui est donc relativement informel. On parle aussi de l'école de Palo Alto. Pourquoi ? Parce qu'à Palo Alto, petite ville qui est à côté de l'université Stanford dans la banlieue de San Francisco, côte ouest des Etats-Unis, s'installe le MRI, le Mental Research Institute, dont on va parler dans un instant. C'est un des pôles de la recherche à ce moment-là, mais de l'autre côté, sur la côte Est, à l'université de Philadelphie, il y a un autre pôle important, avec des gens comme Ray Burdwistle ou Edward Hall, des gens comme ça, qui vont également proposer des théories intéressantes. On va commencer par les premiers, par la côte Ouest et par le Mental Research Institute, qui existe toujours à l'heure actuelle, à Palo Alto, en Californie, et qui est au départ un hôpital, un centre de consultation pour les maladies mentales, qui va être fondé par Don Jackson, que vous voyez sur la photo, qui va bientôt être rejoint par Paul Vaclavik, Gregory Bedsen, des noms que nous évoquerons plus tard dans ce cours. Alors, les travaux du Collège Invisible et donc de l'école de Palo Alto et du Mental Research Institute vont tous souligner l'importance de la communication non-verbale, d'une approche de la communication qui ne soit pas une approche cybernétique pure, c'est-à-dire une approche mathématique, mais bien une approche multidimensionnelle, dans laquelle il est difficile d'isoler un composant plutôt qu'un autre. Donc on est clairement dans une approche orchestrale. Sur la côte Est, on aura d'autres gens, comme Rehbert Wiesel. Alors Rehbert Wiesel est le fondateur de ce qu'on appelle la kinésique. La kinésique étant la science du geste, de la même manière que la grammaire, par exemple, est la science du mot. Alors la kinésique, qui est une discipline qui sera reprise par ses élèves Albert Schefflein, Stuart Sigman, et qui est toujours en cours d'études à l'université de Pennsylvanie, la kinésique étudie les gestes, les attitudes, les positions et le langage du corps. Et l'ambition de Rehbert Wiesel, c'était, il est mort en 1994, de construire ce qu'on pourrait appeler une grammaire des gestes. Il va prendre, pour exemple, la grammaire structuraliste. La grammaire structuraliste, c'est par exemple ce que pratiquait Roman Jacobson, donc dégager les structures du langage plutôt que les utilisations concrètes du langage. Et en se basant sur ce modèle, il va essayer de décortiquer les gestes que nous pratiquons tous les jours. Il va dégager une notion comme la notion de kinème ou de kinémorphème. Le kinème serait l'équivalent pour les gestes du phonème en linguistique. Un phonème en linguistique, c'est parfois une syllabe, parfois une partie de syllabe, mais en tout cas c'est la plus petite partie de son articulé que nous pouvons isoler dans le discours oral. Un morphème, toujours en linguistique, ce sera une syllabe, donc une partie de mots, qui sera formée de plusieurs phonèmes. De la même manière, pour les gestes, le kinème, ce sera la plus petite partie de gestes qui va se combiner avec une ou plusieurs autres pour former des kinémorphèmes, c'est-à-dire des morceaux de discours gestuels, si on peut prendre cet équivalent. Il va isoler des structures, il va dégager la notion de marqueur, un marqueur gestuel. C'est un peu comme un accent tonique sur un mot ou une ponctuation. Il va établir des passerelles entre le discours oral et le discours gestuel. Le point de départ de Rebordwissol, c'est ce qu'il appelle la scène de la cigarette. La scène de la cigarette est une scène relativement amusante qu'il a filmée. C'est une dame qui s'appelle Doris qui va être filmée en train de parler avec Rebordwissol pendant quelques minutes. Et donc ce que va faire Rebordwissol, c'est qu'il va analyser les gestes de cette jeune femme et il va les mettre en parallèle avec son discours oral. Donc il va créer une analyse de la métacommunication et la mettre en relation avec la communication proprement dite et donc établir un parallèle entre la grammaire des phrases du discours oral et la grammaire des gestes de la kinésique. La scène de la cigarette, c'est donc l'étude pratique de la métacommunication, donc l'étude de la communication gestuelle mise en parallèle avec les mots. Et donc Rebordwissol va se rendre compte que les gestes, on ne les utilise pas n'importe comment, qu'il y a des conventions, il y a un rapport entre la volonté de l'énonciateur, l'énoncer et le geste qui est produit. Voilà, la kinésique, ça va très loin, il y a des documents que vous pourrez trouver sur internet, j'essaierai de vous en publier dans le Moodle si vous voulez éventuellement étudier ça un peu plus en détail. C'est rigolo et ça peut être passionnant. Maintenant, dans le cadre de ce cours, je me contente de l'évoquer. Alors, toujours à l'université de Pennsylvanie, un autre chercheur qui est fort connu, c'est Edward Hall. Edward Hall, lui, va développer des travaux dans la lignée de Gregory Bedsen, qu'on verra plus tard, et de Rebordwissol, mais lui va s'intéresser, là où Bordwissol s'intéresse aux petites unités, à la micro-communication, si vous voulez, lui va s'intéresser à des unités plus grandes, aux distances entre les gens. Il a publié un bouquin aux éditions Point qui est assez intéressant, qui s'appelle « La dimension cachée » et où il explore notamment la notion de grammaire de l'espace et de distance interpersonnelle. Exemple tout simple, on s'installe dans un bus. Quelle place choisissons-nous dans un bus en fonction des voyageurs qui sont déjà présents ? S'il y a une personne assise dans le bus, généralement, on ne va pas aller s'asseoir à côté de cette personne. On va s'asseoir plutôt à un autre endroit. S'il y a plusieurs personnes qui occupent des places, à quelle distance est-ce qu'on se met ? Est-ce qu'on se met le plus loin possible ? Est-ce qu'il y a une distance de sécurité ? Évidemment, par les temps qui courent, quand on nous parle de distanciation sociale et de gestes barrières liés à l'épidémie de Covid, il est clair qu'il y a un lien avec ça, à la fois en plus près et en plus loin. On va voir ça dans un instant. L'exemple que je prends quand nous sommes en classe, c'est que je descends du bureau et je vais m'asseoir exactement à côté d'un pauvre étudiant qui, du coup, est mon cobaye pour l'expérience et je vais me coller à cet étudiant. Et généralement, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, tout le monde rigole, y compris l'étudiant qui est fort gêné, qui ne sait plus où se mettre et même pour moi, d'ailleurs, la distance est inconfortable. Alors, c'est une illustration des théories d'Edward Hall. Pourquoi ? Edward Hall décrit quatre sortes d'espaces qui forment comme des bulles autour de nous et ces bulles, ces espaces différents, correspondent à des types de relations sociales différentes. Par exemple, il l'exprime en pied et la distance qu'il évoque en pied, donc vous le voyez sur la DIA, la distance en pied n'est pas toujours traduisible immédiatement en mètres par rapport aux distances que nous considérerions comme équivalentes ici en Europe. Les Américains fonctionnent différents de nous, Européens, les Européens diffèrent d'autres cultures. Donc, les distances sont variables en fonction des cultures. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a plusieurs zones d'espace qui correspondent à différentes fonctions. Donc, pour les Américains, à partir de 25 pieds, donc ça fait 8-9 mètres, quelque chose comme ça, on est en interaction. Si une personne se trouve à moins de 8-9 mètres de nous, on est en interaction. Cette personne rentre dans ce qu'on appelle notre espace public. Les caractéristiques de l'espace public, c'est quoi ? C'est simplement quelqu'un dont nous sommes présents, mais sans qu'il y ait de relation particulière entre nous. Donc, on n'est pas spécialement en interaction, simplement on sait qu'on est dans la même pièce, qu'on partage un espace. Voilà. Si on se rapproche, on arrive à partir de 4 mètres, quelque chose comme ça, dans ce qu'on appelle l'espace social, qui est l'espace réservé aux interactions. Alors, je vous disais, il y a des exceptions en plus près ou en plus loin. Quelqu'un qui se trouve plus loin que 4 ou 5 mètres, s'il essaye d'entrer en interaction avec nous, ça ne va pas nous aller. On va essayer de se rapprocher jusqu'à une distance de maximum 4 ou 5 mètres, parce que nous nous attendons à ce que les interactions sociales prennent place à l'intérieur de cette bulle d'espace de 4 ou 5 mètres. Plus loin, ce n'est pas de l'interaction, c'est juste une coprésence dans un espace public. Dans le même temps, si quelqu'un se rapproche de nous jusqu'à une distance de 4 ou 5 mètres, on s'attend à ce qu'il entre en interaction. Si on n'est pas en interaction, la situation est bizarre. Alors, si on se rapproche encore, on arrive dans ce qu'on appelle l'espace personnel, que Edward Hall note à 4 pieds, c'est-à-dire à 1 mètre, 1 mètre 50, quelque chose comme ça. La distance personnelle, c'est la distance dans laquelle nous avons une interaction, mais qui est une interaction plus proche que celle de la distance sociale. Interaction plus proche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous êtes au cours et que vous avez cours avec un professeur qui diffuse son discours et qui vous présente des informations, comme je le fais normalement quand je suis en classe, vous vous attendez à ce qu'il ne soit pas trop loin, 4 ou 5 mètres, ça va être un maximum, mais vous vous attendez à ce qu'il ne soit pas trop près. Plus près qu'à 1 mètre, ça va commencer à devenir bizarre. Donc là, on voit l'espace social, l'espace personnel, c'est la distance à laquelle vous souhaitez que les gens se trouvent, donc à 1 mètre 1,50 mètre ou un peu plus près, lorsque vous êtes en interaction directe et unique avec eux. Si vous parlez avec un copain, si le copain se trouve à 2 mètres, c'est bizarre. Vous avez envie qu'il se rapproche. Donc on voit bien le lien avec la distanciation sociale et le Covid-19. On nous demande de respecter une distance sociale de minimum 1,50 mètre ou 2 mètres, mais on voit bien que ça correspond dans la manière dont nous vivons l'espace à quelque chose qui est trop loin pour qu'on soit vraiment dans une relation personnelle, de personne à personne, avec les gens qui nous entourent. Donc on est obligé de déplacer cette notion d'espace et de vivre des relations qui sont plus lointaines que ce qu'on souhaiterait. C'est évidemment ça qui est assez étrange à vivre. Donc, espace personnel, 1 mètre, 1 mètre 50, quand on parle avec un copain ou avec une personne qu'on connaît, on se trouve logiquement quelque part entre 1 mètre et 1 mètre 50 de distance. Et quand on se rapproche encore, la dernière bulle d'espace qui va de 1 pied et demi, nous dit Edward Hall, donc quelque chose comme 40 à 50 centimètres, jusqu'à nous toucher, là, on est dans une bulle d'espace qu'on appelle l'espace intime. Et l'espace intime, là, il est réservé et strictement réservé à des gens avec qui on est intime. Le nom le dit. Donc avec des parents, avec des frères et sœurs, avec un amoureux ou une amoureuse. Il n'y a que ces personnes-là qui sont autorisées à franchir la barrière de l'espace intime et à rentrer dans notre espace intime pour avoir une relation, donc, intime. Si moi, comme prof, je viens m'installer à côté de quelqu'un et que je me rapproche plus près que 50 centimètres, ça ne va pas du tout. Parce qu'on s'attend à ce qu'un professeur qui joue le rôle d'un professeur en face de ses étudiants soit à une distance qui est une distance sociale, donc entre 1,50 m et 5 m, en gros. Et si je suis plus près, ça ne va pas du tout. Si je suis plus près, moins que 50 centimètres, là, ça ne va vraiment pas. Et donc, c'est pour ça que les étudiants, généralement, rigolent. Le rire étant, on doit le savoir, un mécanisme de défense face à une situation qui est vécue comme problématique ou comme étrange. Donc, ces quatre distances-là correspondent à des relations entre les individus. Il y a des extensions de cette théorie qui ont été faites par Edward Hall qui sont super intéressantes, qui concernent notamment l'architecture et l'urbanisme. Comment vivons-nous le fait d'être plus ou moins à distance les uns des autres dans l'espace ? Comment occupons-nous l'espace ? C'est quoi la hauteur minimale sous plafond, par exemple, dans une maison d'habitation ou dans une pièce publique ? Logiquement, la hauteur minimale sous plafond, c'est 2,40 m, 2,50 m. Si c'est plus bas, on va se sentir oppressé. Il n'y a pas de raison. On va courber la tête, par exemple. Il n'y a pas de raison. 2,40 m, personne ne mesure 2,40 m. Si je vous mets un plafond à 2,20 m, vous allez avoir l'impression que la pièce est trop basse, alors qu'en fait, personne dans la classe ne mesure 2,20 m et personne ne risque de se cogner au plafond. De la même manière, si on a un hall de gare, vous avez certainement eu cours à l'AN, l'Auditoire du Nord, dans le campus des Marais. Cette salle, elle est très, très haute. C'est un ancien hall de gymnastique. Elle est très, très haute. Elle est plus haute que ce qu'on imagine pour une salle de classe. Donc, on s'y sent bizarrement installé. Ça ressemble plus à un hall de conférence. Donc, Edward Hall va produire plein d'écrits là-dessus sur les relations entre les sphères, les distances intimes, personnelles, sociales, publiques, les relations que nous entretenons avec notre entourage, l'architecture et l'urbanisme. C'est vraiment très important et très intéressant. Ça a encore des répercussions dans l'urbanisme aujourd'hui. On en reparlera plus tard dans ce cours lorsqu'on abordera Erwin Goffman, qui va se servir en partie des théories d'Edward Hall et qui expliquera la manière dont nous pouvons, nous, vivre dans des espaces parfois contraints par des règles qui outrepassent ces règles d'espace, par exemple dans un ascenseur. Qu'est-ce qu'on fait dans un ascenseur ? Si on est quatre dans un ascenseur qui est petit, on est obligé d'être à une distance qui est techniquement de l'ordre de l'espace personnel, voire de l'espace intime. Donc nous allons mettre en place des stratégies qui vont nous permettre de garder la face et de nous comporter comme si on n'avait pas violé notre sphère personnelle ou notre sphère intime. Ces stratégies, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être par exemple se tourner le dos, donc présenter au contact ou présenter à la personne qui nous fait face ce que Goffman va appeler une zone non contaminante extérieure des bras ou d'eau. C'est moins contaminant, c'est moins gênant que l'avant du corps ou le visage. Ça nécessite des contorsions parce que parfois on va parler avec les gens et pourtant on essaie de se tourner pour ne pas les toucher, mais malgré tout on doit quand même plus ou moins leur faire face pour parler. Donc c'est assez étrange. C'est aussi pour ça que dans les ascenseurs, vous l'aurez remarqué, on met des miroirs. Ce n'est pas pour qu'on puisse se refaire une beauté ou se recoiffer pendant le trajet en ascenseur. C'est simplement parce que le miroir va agrandir l'espace et donc va nous donner un sentiment d'espace par rapport à un espace qui est en réalité réduit. Voilà, ces deux exemples que je vous donne de l'école, de l'université de Philadelphie. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire encore là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point déjà ces chercheurs vont mettre en œuvre ce qu'on appelle le modèle orchestral de la communication. Le passage d'un modèle télégraphique de la communication, comme on l'a vu au début du chapitre, transfert d'informations d'un point A vers un point B, étude des différentes modalités, des différentes fonctions, etc., vers un modèle orchestral, implique plusieurs choses. La première chose, c'est la multidimensionnalité. La communication n'est pas un phénomène qu'on peut considérer de manière discrète, de manière analytique, mais c'est un phénomène qui est interactionnel. On va étudier des flux dans un système et on va étudier le système dans son entièreté. Deuxième chose, l'universalité. Un comportement social au sens large est toujours une communication. La communication n'est pas une seule chose. Tout comportement social au sens large est une communication. Paul Watzlawick, on en reparlera, proposera un aphorisme là-dessus en disant « on ne peut pas ne pas communiquer ». La communication est également toujours à deux niveaux. On parle de métacommunication. Je vous en reparle au point 4, donc j'anticipe. La communication est toujours déterminée par le contexte social, culturel, etc. Ensuite, effectivement, la communication comporte toujours de niveau, communication, métacommunication, donc le message lui-même et ensuite la manière dont le message est transmis ou les commentaires sur le message qui indiquent comment recevoir ce message. La communication est toujours soit symétrique, soit complémentaire. J'aurais pu vous prendre un exemple avec Reber-Duissel, j'ai désiré de vous mettre un document avec ça. Reber-Duissel décrit les postures symétriques et postures complémentaires, par exemple. Quand on s'assit à une table, en face à face, on a toujours soit une posture symétrique, soit une posture complémentaire et Reber-Duissel voit un rapport entre le fait que la communication soit convergente, c'est-à-dire qu'on décrive la même chose, qu'on soit d'accord en général dans la conversation, avec le fait d'avoir une posture symétrique. Alors que quand on a une posture complémentaire, donc l'inverse de symétrique, on est assis de manière, par exemple, une personne sur le bord de la chaise, une personne sur le dossier, et bien ça indique un désaccord ou en tout cas une divergence dans la communication. Et ensuite, et ça ce sera très important dans la partie suivante du cours où on parlera de Gregory Batson, la plupart de ce que nous appelons des pathologies mentales, des maladies mentales, peuvent être ramenées, rapportées à des problèmes de communication. La communication est un truc tellement fondamental dans le comportement humain, puisque donc au sens large, tout acte social est un acte de communication, je vous le rappelle, c'est un des présupposés des théories de la nouvelle communication. De ce fait-là, la communication a une immense influence sur nous et il est clair que la plupart des maladies mentales, pas toutes, il y a des maladies qui ont des sources physiques, mais la plupart des maladies mentales, peuvent trouver leur origine dans un dysfonctionnement de la communication et c'est ce que Gregory Batson va s'attacher à montrer, c'est ce qu'on verra dans la partie suivante du cours.